Bonjour à tous, bienvenue dans le News Express. Je vous souhaite une très bonne année 2018. Et pour commencer cette nouvelle année, nous allons nous intéresser au RSMA, qui propose actuellement 5 filières de formation pour une incorporation le 5 février prochain. Les domaines proposés sont les suivants. Ouvrier polyvalent de l'agriculture, agent d'entretien automobile, agent de restauration aide-cuisinier, garçon-serveur restaurant et conducteur tout transport. Les dossiers doivent être déposés avant le 25 janvier. L'occasion pour nous de revenir sur ce dispositif d'insertion professionnelle. Depuis 55 ans, le régiment du service militaire adapté ou RSMA participe activement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes guadeloupéens éloignés du marché de l'emploi. L'an dernier, le RSMA a pu former pas moins de 1025 jeunes avec un taux d'insertion de 82% en reprise d'emploi, reprise de formation ou encore en intégrant pleinement l'armée. Une formation professionnelle bien particulière, comme nous l'explique le colonel Sébastien Pellissier. La spécificité du SMA, c'est que c'était une formation professionnelle en milieu militaire. Et donc c'est l'originalité par rapport à d'autres dispositifs de formation professionnelle similaires, qui commencent, pour répondre à votre question concrètement, par un mois de classe, un mois où ils apprennent la vie militaire. Et ensuite, ils ont leurs 5, 9 ou 11 mois derrière de formation professionnelle, mais toujours en milieu militaire. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. En tout, 33 formations qualifiantes y sont proposées, allant de métiers manuels tels que charpentiers, à des filières tournées vers le service public avec des préparations, des concours. Chaque année, plus de 1000 jeunes intègrent le RSMA, ce qui en fait l'un des plus grands centres de formation et d'insertion socio-professionnelle de l'archipel. Depuis sa création, le RSMA aurait formé plus de 13 000 jeunes guadeloupéens. En Guadeloupe, plus de la moitié des jeunes actifs de moins de 25 ans sont au chômage, une situation préoccupante et qui ne faiblit pas. Face à cette problématique, le RSMA de Guadeloupe propose chaque mois des formations dans 30 métiers qui embauchent pour les jeunes de 18 à 26 ans. Une mission qui s'adresse en priorité aux jeunes sortis du système scolaire ou qui n'arrivent pas à trouver de débouchés dans le monde civil. C'est le cas de Stécie que nous avons rencontré lors de son incorporation au sein du RSMA. Stécie, 20 ans, démarre aujourd'hui sa formation secrétaire comptable. Après une année en économie et gestion à l'université de Fouillol, elle décide de s'incorporer au sein du RSMA. Une décision mûrement réfléchie pour cette martiniquaise fraîchement débarquée sur Saint-Anne. Depuis la journée d'appel, je me suis toujours dit que je vais faire une carrière dans l'armée. Et chose dix choses faites, je commence ici. J'ai des amis qui ont été au RSMA et qui, à l'heure actuelle, se débrouillent bien dans la vie civile. Comme Stécie, les jeunes guadeloupéens peuvent facilement intégrer les filières proposées par le RSMA. Seul critère de sélection, être volontaire, âgé entre 18 et 26 ans, résident en Guadeloupe et de nationalité française, avoir un casier judiciaire compatible avec les métiers de l'armée et être apte médicalement. Un recrutement possible tout au long de l'année, avec un nombre de places limitées par formation, comme nous l'explique le major, responsable du recrutement. Pour cela, on a un plan de recrutement qui est clairement établi, défini et que je diffuse auprès de mes partenaires. Donc voilà, chaque mois, effectivement, on peut acquérir entre 8 et 12 candidats par filière. Au final, dans l'année, on devrait pouvoir acquérir un peu plus de 860 jeunes. Chaque stagiaire incorporé au RSMA est nourri, logé et rémunéré par le régiment à hauteur de 315 euros par mois. Une formation au cours de laquelle les jeunes pourront même bénéficier du passage du permis de conduire ou encore de l'obtention du certificat de premier secours. Les festivités peuvent commencer. L'Office du Carnaval de Guadeloupe a tenu ce matin sa conférence de presse annuelle afin de présenter le programme de cette nouvelle saison carnavalesque 2018, ainsi que les nouveautés, telles qu'une marque d'objets dérivés du Carnaval guadeloupéen, ou encore un fonds documentaire numérique. Il y a des images, il y a du son, il y a des enregistrements de musique, des films. Tout ce qu'on a pu et tout ce qu'on peut ramasser comme document sur le Carnaval se trouve dans cette banque de données. Une saison qui s'annonce bien remplie, donc avec des week-ends de fêtes prolongés, les spectateurs pourront apprécier le Carnaval du vendredi au dimanche dans toute la Guadeloupe. Du côté de Basse-Terre, cette édition 2018 est une continuité des cinq dernières années, avec notamment des manifestations traditionnelles. Ronde des écoles, défilé des marchandes, et qui a innové. Nous avons un défilé nocturne, volant la Rila. Nous avons le traditionnel défilé du mercredi décembre, et ainsi que le défilé de la Micarem, qui est en rouge et noir. Et du côté de Grande-Terre, la ville de Pointe-à-Pitre garde les mêmes ingrédients pour proposer un Carnaval qui plaît toujours au public. Je préfère rester, sauf cette année 2018, pour mieux rebondir l'année de nos 20 ans en 2019. Mais quand bien même, vous aurez un beau Carnaval, toujours bien organisé, avec le groupe de voix de loup. Donc cette année, ça ira très vite. Mais la seule chose, c'est qu'il faut qu'on reste toujours, rester bien au niveau de la sécurité, au niveau de tout ce qu'on doit mettre en place. Et à partir de cela, je crois que les gens auront une part très sympathique. Alors que les années précédentes, aucune manifestation de grande envergure ouvrait la saison carnavalesque. La saison 2018 sera, elle, marquée par Massinfolie, organisée par l'association Top Carnaval Guadeloupe. Cette ouverture de saison se tiendra demain soir dans un lieu fermé, le Vélodrome de Bemao, une ouverture du Carnaval payante, mais qui permettra de récompenser l'engagement des carnavaliers. Comptez 10 euros par adulte et 5 euros pour les mineurs. Un spectacle où participera une dizaine de groupes carnavalesques et où vous pourrez découvrir le Vaval officiel. La saison carnavalesque débute ce soir, une période durant laquelle théâtre de rue, danse, chant et musique animeront les rues de la Guadeloupe. Mais déjà depuis quelques semaines, vous pouviez entendre les sons typiques du Massa Saint-Jean. Remis au goût du jour par le premier groupe à peau, à Quillot, dans les années 80, cette musique ne se cantonne pas uniquement à la période de carnaval, mais se joue et s'écoute tout au long de l'année. Nous avons rencontré l'un de ces groupes à Bémao. Chacha, tambour à peau et conque de Lambie, voilà la base de la musique à Saint-Jean. Après des années de pause, le groupe Racine, fondé en 1995, reprend depuis peu ses instruments. Est-elle un chef d'orchestre ? Teddy Pellissier harmonise la musique et donne le tempo. Musicien depuis 1980, il fait partie de ceux qui défendent la musique traditionnelle. Un vecteur d'échange et de convivialité, selon lui. La musique, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit partagée. Et après, quand elle est partagée, il faut qu'elle soit écoutée. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde, il faut qu'on s'amuse déjà, il faut qu'on prenne plaisir à faire ce qu'on fait. Il faut écouter les autres, écouter les autres et prendre plaisir à jouer ensemble. Et à ce moment-là, on arrive à des dimensions incroyables. À l'occasion du week-end Bemao Mimas, Teddy Pellissier et son groupe débouleront vendredi 2 février à 20h à l'Océan Gilles, chez Didine, en face de l'école maternelle Félix et D'Inval à Bemao. Comptez 5 euros pour le concert ou 15 euros si vous souhaitez manger sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada